Bienvenue chez le comte Victor de Murard, qui s'apprête à recevoir Alphonse de Lamartine. Ce spectacle, dans le droit fil d'autant en n'importe les siècles, première manifestation de notre association, témoigne de la permanence de sa volonté et de sa détermination à protéger, restaurer et faire vivre notre patrimoine, mémoire et lien entre les générations. Il est organisé au profit de la restauration de la chapelle du château. Le spectacle que vous allez voir a été pensé, écrit et mis en scène par la jeune et talentueuse comédienne Caroline Marre, qui a suscité avec doigté l'enthousiasme de ses comédiens et figurants. La partie musicale est assurée avec un égal talent par la CMF, Confédération musicale de France, de Saône-et-Loire, sous la présidence de Steve Paxek. Les chœurs sont dirigés avec Maestria par Marie-Christine Gacon, chef de chœur. Je vous souhaite de profiter de cette soirée au château de Bresse, au 19ème, dans l'attente mouvementée des invités, puisque M. de Lamartine vient ce soir. M. de Lamartine 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 pour fêter la mi-août, un beau dîner suivi d'une opérette interprétée par une troupe parisienne entournée dans toute la France. Oui, oui, c'est une bonne chose. Mais il faut que tout soit prêt avant l'arrivée des convites à la tombée de la nuit. Antiaquine. Ah, oui, Saint-Christine, quelle bonne nouvelle ! D'après ce jeune garçon d'écurie, qui le tient de son plus simple patronnier, lui-même, ami d'enfance d'un jeune valet de pied, dont le grand frère est le valet de chambre personnel du comte du château voisin de Bransion, qui sera lui-même présent ce soir pour vous. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Ah oui, M. Alfon, Louis, Marie, le prêtre de la Martine est de passage dans sa région de la Taille. Et il sera présent ce soir pour les festivités. Mais c'est une catastrophe. Il faut absolument que nous le fassions soigner d'ici ce soir, ou que nous lui trouvions un remplaçant. Madame, j'appuie à ma chère mère un bon moyen de soigner la colique rouge, ou apprentissive d'après les thèmes du directeur. Dès toujours, hein ? Ah ! Il faut accrocher au bout de la chaîne du flux, un petit panier dans lequel est placée une assiette, avec trois haricots de... Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Ah oui ! Ça suffit ! Ouais ! Qu'est-ce que ça ? Euh, c'est qu'un ça ? Trois haricots. Ouais ! Ensuite, vous faites descendre le tout jusqu'à l'autre, puis vous récupérez les trois haricots que vous placez sur le ventre du malade, et le guérir en quelques heures. Eh bien, faisons cela, puisqu'il s'agit de notre seule volition envisageable pour le moment. Je vous laisse vous en occuper. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Et vous, jeune homme, tâchez de me trouver un remplaçant au chef de cuisine. Allez. Et maintenant que tout le monde sait ce qu'il a à faire, que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. N'oubliez pas, l'honneur et la grandeur de cette maison sont entre vos mains. Allons. Oh ! Ma chère attendante ! Oh ! Ma chère ma chère d'or ! Oh ! Oh ! Mon petit corbeau noir ! Oh ! Encore un. Oh ! Oh ! Elle est plus belle ici ! Bon ! Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on est bien quand les patrons ne sont pas là ? On respire. Oh ! Ah oui ! Personne ici. En profite. Si on a une petite danse, parce que de toute façon, ce soir, nous, on ne sera pas invités. Ah ! Eh bien, ça, c'est sûr. lui, sa femme et son fils qui vont être de retour. Et il est au courant même ouverte. Ah, parce qu'il veut parler de M. Lamartine. Oui, évidemment. Tu vois le jeune Henri, lui qui est en train d'écrire des poèmes toute la journée sur son petit carnet. Ah, ça. Il n'a pas fini de nous casser les pieds encore un peu plus qu'à son habitude, celui-là. Je ne le fais pas à dire, ça me t'apporte quelque chose. Je ne te dis pas. Madame, monsieur, je me présente Prospère Méhymé, inspecteur général des monuments historiques. Je souhaite m'entretenir avec le maître de ces lieux, M. le comte Victor de Muram de Saint-Romain. Pouvez-vous m'annoncer, je vous prie ? Ah, M. le comte est absent pour le moment. Fiche. M. le comte inspecteur général des monuments historiques. Oui, je suis chargé de visiter le patrimoine français pour sélectionner les bâtiments qui vont être référencés comme historiques. Je suis également chargé de leur restauration. Ce château de Brest-sur-Grone est un édifice magnifique. Je suis certain que notre architecte, M. Viollet-le-Duc, sera ravi d'envoyer ici avec ses élèves pour parler restauration. mais vous êtes le majordone de ce château, j'imagine. Ah oui ? Pourriez-vous nous en présenter l'histoire et l'architecture en attendant l'arrivée de votre maître ? Mais bien sûr, M. Mérimé. Cela permettrait d'envoyer utilement ce temps que je craignais de voir perdu. Parfait. Donc le chemin de fer passerait ici dans le parc près de l'arbre vert et marron. Arbre vert et marron. Pensez à le faire couper avec le tour. Faire couper arbre vert et marron. Ensuite, on le fait passer par le chemin que vous l'a. Le chemin que vous l'a. Hé, pardon, monsieur ! Messieurs ! Vous êtes sur le bâtiment et sur le chemin. Ah oui. Vous êtes le maître de ses lieux ? Non, non, voyons. Je suis dérimé en sperme et l'inspecteur général des bâtiments historiques et d'officier donc le monté n'est pas là. Euh, là. Il arrive, cote, patron ! Oh, bientôt, bientôt ! Une voie ferrée dans le parc de notre château. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oui, c'est le nouveau projet de notre société, Samuel avec mes fils, pour construire une ligne de chemin de paix entre Cuny et Plac-les-Mines. On le chien au monde, vous comprenez ? On se construit un nouveau siège là-bas et on a besoin de se faciliter les choses, vous voyez ? Moi, c'est Samuel Gaulle et je vous présente mes fils, d'accord ? Eh, d'avis, dis-jour. Bonjour. Mais enfin, ce n'est pas possible, c'est une erreur. On est bien vrai, sur Rône ? Ben oui, on est un peu sur Rône. Et votre maire, c'est bien monsieur Thierry Morley ? Monsieur Morley ? Oui. Eh ben, regardez le pratique là, autorisation de travaux sur la commune de Mains-sur-Rône, signée par monsieur le maire. C'est incroyable. C'est donc bien vrai. Mais je le dis. Mais t'es l'heureur. C'est trop simple. Mais c'est affreux. Oh, je sens que je vais faire comme le cuisinier, moi. Je vais en tomber malade. Oh là 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 là. Oh, je me sens mal. Oh, monsieur, il faut que je m'assoie. Oh là 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 là. Oh, ça va pas. Non, mais vous vous rendez compte ? Que je vous affairez ? Dans l'ordre magnifique pas ? Mais qu'elle va dire monsieur le comte ? À parler franchement, si l'oie de chemin de fer traverse cette cour, il ne sera bien difficile de faire classer le château à l'inventaire des monuments éditoriques. Et voilà. Alors, vous avez trouvé les remplaçants chez les cuisines ? Meilleure que ma mère, cette pauvre femme. Que ma grand-mère, cette pauvre femme avant ça. Je vous panique je suis la meilleure cuisinière pour votre soi-disant chef. Ah ben nous voilà de bien avec ça. Ça marche pas ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! Mais tu toulres, machin d'un agricole ! Mais le chef a plus... Bon ! Le chef a plus de... Ben, de... Pierre, je me disons, on ne dit quoi. Ah ben, vous voyez que vous allez avoir besoin de mes services. Tout, par un bon ! Ben, monsieur le comte, mais où il est, monsieur le comte ? On l'attend ! Reposez-y son nom. Monsieur, monsieur, Michel, veuillez me suivre au château pour une boisson chaude en attendant le retour de monsieur le comte. Et vous, tâchez de vous calmer. Vous courez partout comme une terre athée. Vous allez finir par renverser quelqu'un ou encore tomber dans le puits avec le roi con. Je n'ai vraiment pas besoin de tel accident en ce moment. Et vous, vous ne vous souvenez aussi. Ah ben, je ne suis pas comme une boisson chaude. Où est-on ? Faut-je me un château ? Faut-je me un château ? Faut-je me un château ? Le comte, Pierre-Alexandre-Victor de Murard de Saint-Romain. La page, Jeanne-Jacqueline-Alix-Ernestine, pâtissier de la forestier de Saint-Léger. Et leur fils, Marie-Alexandre de Murard de Saint-Romain. Et moi, à vol. C'est merveilleux ! Merveux ! J'ai dit ça le temps. Oui, père, c'est un des points que je souhaiterais dire ce soir lors de l'arrivée de M. Delamarty. Écoutez, Henri, vous n'avez pas dû remplir la tête avec ses propres soeurs. Mais vous pourriez peut-être en écrivant vous-même. Cela pourrait plaire. Et vous pourriez le réciter ce soir au dîner avant qu'une courrie n'entame leur repas. Moué. Je ne sais si j'en suis capable. Mais si, vous en êtes mon bel enfant. Le château a l'air bien calme. Où sont l'intendante et le majordome ? Les bonnes, les valets, les patronniers et les garçons des fluides. Et il n'y a donc personne pour nous inculier. Je parle. M. le coup, Mme la comtesse, je suis si contente de vous voir. Que se passe-t-il ? Qui sont-ils tous ? Quoi ? Tout un monde, une histoire, vous avez un univers. L'univers est le temps et la terre est l'autel. Les cieux ont le dom et ses astres son ombre. La prière Alphonse de la partie. Eh bien, dites-nous. Alors, vous avez un univers. Je vous en prie, soyez sérieux. Lucien, il est libre. Notre chêne de petits est malade. Ce monsieur veut inscrire notre château au patrimoine des monuments historiques. Ce monsieur veut faire construire dans notre parc. Et cette madame... Je suis là pour remplacer votre cuisinier, madame Birou, votre voisine, et amener votre petit version des tueries. Enchanté, mon seigneur. Enchanté, ma seigneur. Et bien, 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 bien. Madame, je vais vous donner mes cuisines. Vous m'avez l'air fort sympathique. Et la sympathie mène à la réussite. C'est pour vous qu'on le fait, monsieur le comte, monsieur le barou, mon seigneur. Enfin, vous êtes content avec moi aussi. Vous êtes trop bon, mon seigneur. Vous en prie, il n'y a plus pas comme ça. Je ne vais pas me donner, monsieur. Bon, j'y vais, parce que c'est pas les petits fardos, puis les coups, mec, que le barasson. Allez, allez, on y va. Je vais te montrer les cuisines. Tu vois, j'ai bien fait le temps de me danser. Oui, oui, oui. Monsieur. Prosper Bérimet, inspecteur général des monuments historiques. Bien. Et, monsieur. Samuel Blum, la société Samuel Blumet-Bitch. La méfice, 14 et David. Bien joué. Bonjour. La société s'occupe de la possession, de l'exploitation et de la mise en valeur des milliards des finagres humides. Écoutez, monsieur Blum, je suis l'avenir, mais je souhaiterais m'entretenir d'abord avec monsieur Bérimet. Et ensuite, nous parlerons de cette affaire de chemin de fer. Je sais que je n'ai pas toute l'après-méditement, moi, monsieur. Michel, pourriez-vous faire patienter ces messieurs en faisant goûter quelques bouteilles d'une autre crue ? Bien, madame. Peuyez à ce que monsieur goûte plusieurs verres. Oui, bien, monsieur. Bien, monsieur. Allez, allez, on va dédicer quelqu'un de bien en concordant. Oui, je ne dis pas non. Allez, allez, c'est. Allez, on va nous préparer. Bien, madame. Comment bien ? Puisque tout le monde s'en va, je vais me remettre au travail. C'est parfait, monsieur Lecombe. J'attends votre lettre. Et monsieur, je l'ai vécu pour rendre à visite d'ici quelques semaines avec son bien-être architecte, monsieur Sanson, pour parler restauration. Et je vous souhaite bonne chance avec ce monsieur des chemins de fer. Je préfère que vous savez ce que vous faites. Oui, tout à fait. Mais vous êtes certain de ne pas pouvoir rester pour l'assoir, le spectacle, le dîner, le bac ? Hélas non. Je vous remercie pour votre indulgence, monsieur Lecombe. Mais je dois sauter dans le prochain train pour Paris en mi-attendant pour superviser les travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame. Fort bien. Et bien, je vous souhaite un beau voyage. Merci. Voilà un premier problème réglé. Si j'arrive, arrêtez le second. C'est là ? Est-ce que la presse du grand donne de l'ité que nous avez servi là ? Directe, mon préféré, c'était Quatrième Mer ! Mais c'est tiens, j'ai merveilleux. C'est curieux cette tradition pour ne pas utiliser de crachoir en saut des lois. Mais bon, l'estomac est un crachoir comme un autre si on le réfléchit bien. Alors, délicieux notre vache moubelle, est-ce pas ? Ah, ça ! Et dis-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire de chemin de fer qui passerait dans notre parc, qui détruirait nos guignotes et qui produisent un si bon grain ? Ça, ça, quelle tragédie ? Un tel nectar détruit ? Quelle tragédie ? Jamais je me pardonnerai ça. Jamais je me permettrai ça. Adieu, tu es vraiment. Personne n'en fait jamais un château de produits racistes et bovins. J'en ferai une affaire personnelle. Je m'envoie, nous en allons, partout, mes fils. Je ne prends pas ces vertices par... Comment t'appelles la ville à louper, déjà ? Par Saint-Jean-Groux. Par Saint-Jean-Groux. Il t'en fait plus ! Laisse-moi dans nous ! Laisse-moi dans nous ! Laisse-moi dans nous ! Martha Sous-Coulle-Cousin ! Médicatine. Love-�� Le comte est la côtesse du grenier de l'Alleu. La côtesse de Branche-le-Ville. 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 Oh, très chère. Oh, Mérale ! Hop ! Voilà la Mérale. Merci, très chère. Chère madame, j'ai reçu votre chasse-vente invitation et je me suis hâtée. Je suis heureuse, monsieur, que vous ayez bien voulu choisir ma maison pour y faire le début dans la haute société parisienne. Et cette excellente Mérale, est-ce que nous ne le verrons pas ? Quelle excellente Mérale ? Eh bien, votre mari. Quel mari ? Ah, c'est quel mari ? Mais pourquoi cela ? Pas possible d'entrer dans son uniforme. Non, mais c'est... Mesdames, messieurs, armes générales, voici l'amiral ! L'amiral ? Qu'est-ce que l'amiral ? J'ai fini par entrer dans mon costume ! Ça m'étonne même d'être entré d'un coup si facilement. Ce qui m'étonne aussi, c'est que tout le monde derrière moi me regarde plus que ça. On va dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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